La neige Corine n'a jamais vu la neige. Elle est venue passer quelques jours chez sa grand-mère, dans la montagne. On est en novembre. Ce matin en se réveillant Corine voit voler dans la cour, devant la fenêtre des centaines de papillons blancs. C'est la neige. Corine saute du lit, grand-mère. Viens voir. Corine écrase son nez contre la vitre glacée et regarde tomber la neige. Les flocons blancs volent, descendent lentement remontent, comme des papillons joyeux. Puis ils se posent doucement sur le bord de la fenêtre. Sur la niche du chien sur le mur. Tout blanc maintenant, est recouvert d'un épais manteau. Corine est émerveillée. Pendant un long moment elle ne dit rien. Puis montrant la neige, grand-mère, on dirait du savon. Évidemment, la neige ressemble un peu à la mousse du savon en poudre qui sert à faire la lessive de maman. Je veux toucher, dit Corine. Viens je vais t'habiller. Grand-mère a mis à Corine un gros tricot de laine, un petit pantalon et des grosses chaussures montantes. Corine ouvre la porte et s'élance dans la neige. Oh ! Surprise ! Elle enfonce comme dans du beurre. Elle en a presque jusqu'au genou. Et chaque fois qu'elle pose un pied, ça craque comme du papier de chocolat. Que c'est drôle, la neige. Tout à coup Miquette la petite chatte, sort en gambadant. Elle fait un saut dans la neige et s'arrête. Elle est encore plus étonnée que Corine. Elle n'ose plus bouger. Elle lève une patte, et la garde en l'air, sans oser la reposer plus loin. Puis, tout à coup elle flaire la neige et lui donne quelques petits coups de langue. Regarde, grand-mère. Elle lèche la neige. Elle croit que c'est du sucre. Sous-titrage Société Radio-Canada